Isomérie Isomérie Etudions la molécule de formule brute C2H6O. Lorsqu'on établit le modèle moléculaire, on trouve deux possibilités. Dans la première, les deux atomes de carbone sont reliés ensemble, puis l'un des deux porte l'atome d'oxygène. Dans la deuxième, l'atome d'oxygène est au centre, portant de chaque côté un atome de carbone. La première molécule représentée est celle d'éthanol, appartenant à la famille des alcools. La deuxième est le métoxyméthane, de la famille des hétéroxydes. La formule développée de la molécule d'éthanol montre bien cette succession carbone, carbone, puis oxygène, et celle du métoxyméthane, carbone, oxygène, carbone. Les deux molécules sont différentes, elles n'ont pas la même formule développée. Des isomères sont des molécules qui ont la même formule brute, mais des formules semi-développées différentes. Des isomères ont souvent des propriétés physiques, c'est-à-dire la température de changement d'état, la solubilité, et des propriétés chimiques, comme la réactivité, différentes. La molécule d'éthanol et la molécule de métoxyméthane ont la même formule brute, C2H6O. Pourtant, l'organisation des atomes dans les deux molécules est différente. Elles n'ont pas la même formule développée, ni le même modèle moléculaire. Les propriétés physiques de ces deux molécules sont différentes. Par exemple, la température d'ébullition de l'éthanol est de 78 degrés Celsius, tandis que celle du métoxyméthane est de moins 24 degrés Celsius. De même, la solubilité dans l'eau de l'éthanol est totale, tandis que celle du métoxyméthane est de 24 grammes par litre. Étudions maintenant la molécule de formule brute C4H8. Cette molécule contient une double liaison carbone-carbone. Voici par exemple une première molécule dessinée avec 4 atomes de carbone accrochés les uns aux autres sur une chaîne carbonée linéaire. La double liaison carbone-carbone étant placée entre le premier et le deuxième atome de carbone. On peut aussi dessiner un isomère dans lequel la chaîne carbonée est linéaire, mais la double liaison se trouve entre le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3 de la chaîne. On peut aussi dessiner une molécule dans laquelle 3 atomes de carbone sont reliés ensemble et un quatrième se trouve sur le carbone du centre. On peut aussi trouver un isomère dans lequel les 4 atomes de carbone sont reliés. La double liaison carbone-carbone se trouvant entre le carbone numéro 2 et le numéro 3, comme dans la molécule représentée au-dessus. Cependant, on voit que les deux molécules sont différentes. Les groupements CH3 ne se trouvent pas du même côté de la double liaison. Ces 4 molécules sont différentes. Elles portent des noms différents. Ce sont des isomères de formule brute C4H8. La première s'appelle le butin N, la deuxième E but de N, ensuite le méthylpropène et le Z but de N.